On a d'abord laissé partir un groupe avec Melvin de l'équipe et puis après le but c'était de durcir la course toute la journée pour esseler le maillot jaune donc moi j'ai retenté après une fois arrivé dans la plaine et puis je suis sorti tout seul je suis rentré sur le le vainqueur de l'étape et puis là on a bataillé pendant un bout de temps avant de rentrer sur le groupe de 8 ensuite une fois qu'on est rentré sur ce groupe là ça s'est tout de suite entendu on est monté jusqu'à 2 minutes 30 d'avance là on a vraiment train j'ai vraiment pensé que la course était pliée quoi et puis une fois arrivé sur le circuit final tout le monde devant a commencé à être dans le dur et derrière apparemment le maillot jaune a eu d'autres équipes avec lui qui ont collaboré ce qui fait qu'on a perdu du temps tous les tours tous les tours et puis après à trois tours on a vu que ça passait en dessous la minute pour le général c'était enfin on n'y arrivait plus quoi on avait on n'a pas réussi à inverser la tendance c'était trop tard quentin revient à son meilleur niveau donc faut pas oublier qu'il était champion de france espoir l'an passé donc mais voilà dans l'échappé tout le monde n'a pas vraiment collaboré notamment le coureur belge qui l'a emporté voilà il n'a pas beaucoup roulé la jouer la victoire d'étape avant tout c'est dommage pour nous on a tout fait pour essayer de l'emporter c'était le général qu'on jouait avant tout plutôt que l'étape on aurait pu effectivement avec melvin ruière je l'étape mais c'était compliqué bon les garçons sont trouvés dans cet échappé à 10 sur au moins 120 km je crois si mes souvenirs sont bons donc ils ont ils ont fait tout ce qu'on devait faire voilà on est tombé sur plus fort que nous c'est